Sur les monts cisalpins, l'aube à l'horizon monte. Dans le brouillard émerge un sinueux ruisseau, promenant son flot maigre au milieu des prairies. Devant lui, sur la rive, un cavalier paré, songe et médite, hésite. On croirait qu'il s'affronte, singulier duel que livre un homme contre un fleuve. Non loin, dans un bosquet, des bataillons attendent. Comme il serait taisé pour ce hardi guerrier d'engager sa monture et de sauter l'obstacle. Rien qu'un mot suffirait, cependant il ne peut. Gardien respectueux, l'imperturbable court, l'encinante insistant parait l'interpeller. Son léger clapotis lui semble voix grondante. Sacrilège, halte-là, respecte la frontière. Que celui-là du tracé contre les ambitieux qui mènent des légions, eut-il soumis le monde, sur ma liquide bord m'arrête sa conquête. L'impérateur vainqueur, jamais de sa carrière, ne trouva devant lui barrage aussi puissant. Ni le fort alésien, ni même Gervervus. L'apidum imprenable, ses forces plièrent. Le formidable rein de ses flots écumants lui paraît en ce jour plus facile à passer que ce ruissellet mince, infime, insignifiant. Le voici maintenant aux portes de l'histoire. Sa volonté se brise après tant de succès. Rien qu'un geste pourtant suffirait pour sa gloire. Mais l'on ne doit franchir cette barrière ultime. Sinon, malheur à l'ours. Malheur au genre humain. La puissance romaine alors se dissoudrait. Car le conflit civil embraserait l'Europe. Le droit accusateur, dans son esprit, il voit. Les patrées s'ordonnant leurs terribles vindictes. Les commis se voient en sa mémoire à l'opprovre. Les tribuns horrifiés. La foule épouvantée. Sa main reste figée. Son bras n'a plus de force. « Je ne passerai pas, » se dit-il. « Sans effet, je ne mènerai pas mes légions sur la ville. Je ne serai premier qu'en un mot gaulois. Je ne deviendrai pas le maître de la terre. » L'atroce déception qui soudain l'accablait, dans son cœur tourmenté, remonta violemment. Toute sa vie passée revint en sa mémoire. « Pourquoi ce vain combat par le verbe et l'épée, s'il faut abandonner si près de la victoire ? » De son œil triste, alors, des pleurs brûlantes tombèrent. Mais l'orgueil d'un sursaut ranima son courage. « Ne suis-je protégé par les dieux tout-puissants, dont ici j'accomplis tous les secrets désirs ? » « Ne suis-je invulnérable et ne suis-je indomptable ? » « Ne puis-je être au-dessus des lois comme des peuples ? » « Ne suis-je pas le fils d'Aîné, Dieu, les Vénus ? » « Ne suis-je l'héritier de mon aïeul Marcius ? » « Tout devant moi fléchi, royauté et république, sous le pouvoir sacré de mon génie divin, Rome envoûtée, charmée par mon apothéose, tel un fruit déjà mûr à mes pieds tombera. Je deviendrai bientôt le maître de la terre ! » Alors César, plongeant son glaive aigu dans l'onde, franchit avec l'armée leur rubicon vaincu. Il n'y en evit des م oheurs... Sonистine César !